Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. J'espère que vous avez passé une belle semaine en confinement. J'espère que vous vous retenez encore de sortir votre moto. Lâchez pas, on va finir par pouvoir rouler. En attendant, on peut toujours rêver, encore une fois, à la moto. Alors, on poursuit cette semaine et on le termine, notre voyage de moto au Bas-Saint-Laurent. Et on retourne dans notre grande aventure Honda. C'est notre dernier matin à Rivière-du-Loup. On est à l'Hôtel Universel. C'est un bon camp de base pour aller explorer les routes autour. C'est ce qu'on a fait pendant trois jours. Comme vous pouvez voir, il fait pas très chaud. Mais c'est pas grave. On a le soleil dans nos cœurs. Ça va réchauffer. Il annonce quand même un bon set un peu plus tard aujourd'hui. Avec du soleil au moins. Alors, c'est pas grave. Écoute, on roule pareil. On est bien équipés. On prend notre temps. On fait des images pour vous montrer un peu la belle région, les attraits touristiques aussi. Alors, on est content. On y va. Sous-titrage ST' 501 Une des raisons pour laquelle on vient ici, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est justement à cause de tout ça. Sur un côté, comme on a ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Des belles routes tout le long du fleuve, vraiment, pour nous faire profiter d'un paysage magnifique. On voit même Charlevoix de l'autre côté. Et si on s'en va plus à l'intérieur des terres, vers le Nouveau-Brunswick, on a des beaux petits chemins secondaires, presque pas de trafic parce qu'on est vraiment hors de la saison. Il y a vraiment de tout pour plaire à tous les motocyclistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un des arrêts qu'on nous a suggérés sur la route des frontières, c'est d'arrêter dans le coin de Poinégamouc pour voir le musée Elvis. Mais pas Elvis, le chanteur, non Elvis, le personnage local qui fait des meubles pour les motocyclistes. On va aller voir ça. Écoute, t'as plein d'affaires. Tu travailles le bois depuis combien de temps? Je m'en souviens pas. Mon père, t'es ébéniste jeune. J'étais dans son atelier. Puis j'ai commencé peut-être à 8 ans, 9 ans, 10 ans pour commencer à travailler le bois. Puis c'est la venue de même. OK. T'as toujours fait ça, dans le fond, gosser du bois. T'aimais ça. Puis là, t'as joint ça à ta passion pour les motos, entre autres la marque Harley Davidson, que t'aimes bien. T'as commencé à faire des projets. C'était quoi ton premier projet? Ouf, ça fait longtemps, là. Les premiers projets, j'avais pas de sculpture dessus, premièrement. Quand j'ai appris la sculpture, mon maître Gilles Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, là, je pouvais mettre de quoi sur mes meubles, comme des affaires Harley Davidson ou un peu n'importe quoi, n'importe quel logo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Toi, c'est pas juste un gars qui trippe sur Harley Davidson pour faire des T-shirts et des panneaux de bois, etc. T'as ta moto. Parle-moi de ta moto-là. C'est pas jeune, ça, là. Non, c'est une 1993, que j'ai achetée à Longueuil, en 1993. Et puis, passionné, j'ai tant aimé la moto Harley. C'est sûr que ça vibre plus qu'un autre, peut-être. Oui, mais il y en a qui aiment ça. Il y en a comme ça. Puis, j'en ai eu un autre avant, plus vieille, aussi. Malgré que j'ai eu des Japonaises, aussi. Puis, ça va bien pareil, là. Ça me dérange pas, là. Je suis pas contre toutes les bateaux de la Terre, là. Non, non, c'est ça que t'as, là. Mais, je suis un peu déçu, il y a aucune pièce de bois. Oui. T'as pas pensé faire quelque chose en bois, puis t'as montré pas tes bois à mon goût, là. Non, 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 non. Fait que t'es foutu pegue en bois, ça marcherait, non? Ce serait pas solide pour moi. Et là, t'avais pas mal d'oeuvres et t'as décidé de les exposer pour que les gens puissent venir te visiter puis regardaient ça, ça fait pas longtemps, là. Non, c'est tout nouveau. Ça fait à peu près un an et demi. Mais c'est parce que j'avais toutes mes oeuvres dans un hangar sur mon père, puis un peu partout. Puis mon père, il dit, bien là, je dois donc une place pour pouvoir exposer tes meubles. Et en construisant mon garage, j'ai viré ça en musée pour le fun, pour m'amuser, puis pouvoir montrer mes oeuvres au monde. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, que le monde peut venir visiter, c'est tout nouveau. En plus, il y a un petit bar. Il y a même des lits en haut. Est-ce qu'on peut réserver les lits à Harley-Davidson? Oui, le monde a la chance de réserver un de mes lits à Harley-Davidson au deuxième. C'est une expérience à part des autres. Souvent, c'est du monde de passage. Qui viennent de Montréal, qui passent par ici, on est proche du Nouveau-Brunswick, proche de l'État du Maine. On est proche aussi en s'en allant vers la Gaspésie. Toutes les routes ici, navigateurs, explorateurs, etc., c'est des belles routes à découvrir en moto. Même les motonegistes viennent, puis il y a des VTT dès l'automne. C'est le cas d'apport des autres. OK. Oui. Elvis, il y a même du monde qui veut dormir dans du Harley-Davidson, mais toi, tu es prêt en mot. Tu as fait un lit Harley-Davidson. Tu as mis combien d'heures à faire ça? Ouf! Environ, c'est trois mois et demi de travail, environ, pour le finir tout faire. Pendant les pauses, tu dormais dedans, puis tu te réveillais, tu en faisais un petit bout. Si tu veux, oui. Non, c'est beaucoup d'ouvrable. Chaque lit, c'est code unique. Chaque lit, c'est un cinq pièces avec deux tables de nuit, avec une table à café et une commode. Donc, si on vient à Poinégamouk, on vient voir Elvis et son musée. C'est vraiment spécial. Merci beaucoup. Merci. Merci. En plus, il y a des histoires à n'en plus finir. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Là, on est dans le Témiscouata. Il y a des belles petites routes de campagne, quelques chemins de terre, mais aussi des belles routes comme ici, le Vieux-Chemin, qui s'en retourne vers Rivière-du-Loup en allongeant la 85. C'est l'ancienne route. Il y a des belles petites courbes ici. Pas mal plaisantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On pense à Kamouraska tout le temps quand on descend dans ce coin-ci. Oui, bien, on peut lâcher le fleuve aussi des fois et aller vers le Témiscouata. Si on veut se délier les jambes une petite journée, une petite randonnée, il n'y a pas de problème. Il y a un beau traversier qui traverse le lac Témiscouata pour vous rendre de l'autre côté. À partir de la traverse, on peut se rendre aussi au domaine à serre, qui est l'économusée de l'acériculture. Donc, eux font des alcools à base. Oui, c'est fort dans le coin de l'acériculture. Oui, bien, on est la deuxième région productrice de sirop d'érable au Québec. Donc, il n'y a rien à envier. Et en plus, on a les couleurs qui vont avec ça à l'automne. Donc, c'est magnifique. Et oui, le domaine à serre produit des alcools fins à base de sèvres d'érable, des chocolats, toutes des sucreries. C'est vraiment magnifique. D'accord. Quand on est dans le coin, il paraît qu'il faut absolument venir voir le domaine à serre. Ils ont des produits bien spéciaux pour les gourmands. On s'en vient manger du d'asserre. C'est quand on parle de gourmand. L'irrigation, c'est véritablement écologique au départ. Donc, vous voyez la trace, la zone de compartimentage que ça fait ? Ça, c'est l'érable qui referme ses cellules pour empêcher de la contamination. C'est pour ça que maintenant, on utilise des chalumeaux ou des adaptateurs de plus en plus petits. Sous-titrage ST' 501 Après, le Témiscouata, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut descendre jusqu'à Rimouski par la route des Monts-Notre-Dame. Donc, on visite Sainte-Luce avec sa grande promenade le long du fleuve. Rimouski, plus son centre-ville qui bouge, qui est animé tout l'été. Le parc du Bic pour les beautés des paysages. Donc, on peut redescendre vers Trois-Pistoles, le mythique Trois-Pistoles, avec toutes ces légendes qu'il y a autour de ce nom-là. Donc, il faut prévoir une semaine si on vient dans le coin, au moins, parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir. Facile, facile. Qu'est-ce que tu nous recommanderais aussi de voir si on vient ici pour une première fois, une deuxième, une troisième fois ? Ah, bien là... Des coups de cœur ? Ah, j'en ai plein. Ça, ça va être difficile de dire lesquels. Mais si on veut faire un peu un tour du Bas-Saint-Laurent, soit qu'on prend les routes touristiques. Donc, si on fait vraiment la grande loupe, la grande boucle, c'est 550 kilomètres. Ah, bien, c'est pas trop long. Non, mais on en a plein les yeux, par exemple. Il y a des services tout le tour, puis tout ça. Donc, vous avez tout pour bien profiter de votre séjour. Par contre, si vous voulez faire des plus petites boucles et découvrir davantage, bien là, on peut le faire par secteur, comme le Kamouraska. On dit Kamouraska, puis on fait comme... Ah, oui, c'est beau. C'est vrai. Effectivement. Les couchers de soleil, la bonne bouffe, les petits villages, c'est tout pittoresque. On se promène. Toute la route le long du fleuve est accessible avec les motos. Donc, on se promène partout, puis on découvre plein de choses. Rivière-du-Loup, c'est aussi maritime. C'est plus grand, plus vaste. Il y a plein de choses, musées à découvrir. Coup de cœur. Microbrasserie. Exact, c'est ça. Je partais pour dire coup de cœur, les microbrasseries. On a quand même une route qui s'appelle la Route des bières de l'Est du Québec, qui est un rassemblement de tous les bières du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ensemble, qui font un circuit. Donc, peut-être pas tout en même temps, on s'entend. Peut-être pas tout le temps en moto non plus. Pas tout le temps en moto non plus, mais le soir, après notre randonnée de la journée, on peut aller relaxer à ces microbrasseries-là. Donc, Rivière-du-Loup, petit coup de cœur pour les croisières aux baleines. Ça, vous avez le temps. On profite de la journée. Est-ce qu'on dit croisières aux baleines ou baleines? Moi, je dis baleines. Baleines? Baleines. Donc, on part avec les croisières à Emel pour environ trois heures sur le fleuve pour aller voir ces super mammifères marins-là. Donc, ça nous fait profiter du grand air également. Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool de découvrir ça. Puis, je pense qu'on va revenir parce qu'on ne peut pas tout voir en juste une visite. C'est impossible. Non, non, ça, c'est impossible. Il va falloir que vous reveniez une deuxième, troisième, quatrième fois. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les gens qui font du quad, de la motoneige dans le coin, la montagne du diable, ça fait partie d'un landmark. Tout le monde veut venir ici. Évidemment, c'était un incontournable pour nous autres aussi d'amener les gars voir ça. C'est un endroit qui est magnifique. Puis, en plus, on a été hyper chanceux. La météo, elle était juste, juste parfaite. On est là. On a une vision presque de 360 degrés. Il fait 20 degrés. On a une super belle journée d'automne. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. En plus, il y avait un petit cap de roche assez gros. Donc, j'ai pu m'amuser à faire un peu de rock crawling avec ça. Tester un peu la moto, les aptitudes là-dessus. Ça m'a fait passer à mon voyage à Moab l'année passée. Je suis super content d'aller voir ça. C'est une belle petite trail pour monter. Puis, la vue en haut, on voyait, écoute, on était loin de Mont-Laurier. Puis, on voyait le Mont-Tremblant. Puis, super bon guide, Sébastien. Il savait où il s'en allait. C'est chez eux. Donc, on a juste à suivre, puis à s'amuser. C'est parfait. On redescend de la montagne du diable. Et c'est là aussi que commencent nos visites de l'hébergement en forêt. Comme je vous ai déjà dit, je les connais tous, ces intervenants-là. Mais ils commencent tranquillement à se rendre compte que la clientèle, moto d'aventure, moto de l'usage, c'est une nouvelle clientèle qui est très grandissante. Donc, on veut aller voir ces gens-là. Puis, ils sont contents de nous voir. Donc, on s'en va au Fort-Brune. Et après, une petite discussion au téléphone avec le propriétaire, Éric. Il nous dit, regarde, j'ai du monde dans l'après-midi. Puis, je vais vous faire profiter de mon shore lunch. Je ne sais rien passer. Je cherchais des bleuets. C'est ça, la moto au double usage. Ça nous amène tellement à des belles places, souvent. Alors, ici, on découvre le coin. C'est la pourvoirie Font-Brune. On vient dîner ici. Magnifique. Donc, un shore lunch, ça, c'est vraiment de faire de la bouffe sur la plage, le Moldi. Et c'est cool. Écoute, c'est une bonne idée. J'ai même des blocs de béton au chalet. Puis, je pense que je sais quoi faire avec maintenant. On est arrivé là. Il y avait trois, quatre gros fours avec des poêles énormes. Ça sentait bon. Ils nous ont fait de la bouffe là, avec la vue magnifique. Puis, encore une fois, on avait de la belle température. C'était confortable parce qu'à ce temps-ci de l'année, là, mi-septembre, des fois, dans le coin, c'était un peu un coup de dé, là. Mais on a eu de la température extraordinaire. Donc, le shore lunch avec, en plus, le gros avion. On a vu trois, quatre décollages, atterrissages. C'était cool de voir ça. Donc, c'est une belle journée. C'est le fun. Tu te promènes, tu bouffes, tu jases, tu fais du basic. Je ne connais pas grand façon de plus joindre l'utile à l'agréable. C'est fantastique. C'est d'une beauté. Puis, c'est toutes des plages de sable. Allez pas en Floride. Venez-vous-en ici. Il y a du sable en masse. Alors, voilà. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça met un petit bombe sur votre cœur de motocycliste. Et que ça vous donne le goût de patienter encore avant de sortir votre moto. Il faut respecter les consignes pour la COVID-19. Faites attention à vous. Soyez prudent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda. Et par Yamaha. Maxwell Bahats. Il te laisse pas l'encre'o sur ce moment. Et par Yamaha. J'aimerais Amaha. Et par Yamaha. J'aimerais implementation. Sous-titrage ST' 501